Chacun sa manière de gérer les problèmes de voisinage. Celle de Brice et Charlotte. Deux candidats des aides d'amour de ce mercredi 23 juin, à Grandement. En cas de tension avec les voisins, il y a ceux qui appellent Julien Courbet et ceux qui se montrent plus créatifs. Brice et Charlotte, qui ont bien fait rire les téléspectateurs des aides d'amour ce mercredi 23 juin, appartiennent très clairement à la deuxième catégorie. Le couple, agacé par une jeune voisine, a opté pour une solution aussi radicale que Coquine pour marquer son mécontentement. Une histoire insolite que Brice a racontée à un moment de l'émission qui ne semblait, à première vue, pas franchement s'y prêter. À quelle occasion s'est déroulé le câlin le plus mémorable avec votre chéri ? Avez demandé Bruno Guillon au candidat. Alors que Jean-Louis venait d'évoquer ses ébats brûlants avec Marie-Thérèse sur un matelas posé à même le sol chez des amis. Et que Marc s'apprêtait à évoquer ses folles préliminaires avec Vanessa dans une ruelle sombre. Brice a parlé de sa voisine. Que tout le monde se rassure, cette histoire n'implique aucun adultère, il est plutôt question d'un gros câlin avec sa femme. Bien bruyant, dans un lieu très inapproprié. Brice a raconté ce moment qui le fait encore sourire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le plus mémorable. Mais par contre, ma voisine, elle a 20 ans de moins que nous, a-t-il tenu à préciser. Des fois, on entendait un peu de bruit, ça nous est un peu gonflé. Alors un dimanche. À 6h du soir, après avoir fait le marché, Brice et Charlotte ont fait l'amour dans la cage d'escalier de leur immeuble. Devant chez elle, contre sa porte, sur le palier. Une révélation qui a choqué le public des aides-amour et Bruno Guillon. Très fière de lui, Brice a confié que lui et sa femme avaient fait ça un peu pour l'envie. Un peu pour la vengeance, mais aussi pour montrer à leurs jeunes voisines qu'ils n'étaient pas tout vieux et encore vigoureux. Très complices, les amoureux ont enchaîné, après ces petites confidences, les bonnes réponses. Ils ont fini par gagner un week-end dans un hôtel en Normandie. Leurs futurs voisins de chambre sont prévenus, mieux vaut qu'ils évitent de faire du bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada